Salut, bonjour. Jeff Repeter, Praters, était à la retraite maintenant, mais c'était une huile de l'armée. Il a bossé dans les opérations psychologiques des forces spéciales. Il était intéressé dans l'opération Snowcap, ce qui est, on ne va pas dire un reportage, mais dans le genre, venant de l'intérieur, de la DEA. Donc le DEA, c'est les stupes, la brigade des stupéfiants, mais américaine. Et il y avait aussi des accointances avec la DIA, l'agence de renseignement de la défense, de l'armée donc. C'est une agence très très haut placée dans les hiérarchies du renseignement. Et de l'action, évidemment. Donc il était dans les opérations secrètes sur le Panama. Il s'intéressait au moment où la CIA a commencé à arrêter de manipuler Noriega. Il a participé à l'extradition de Miguel Quintero. Qui était le frère de Rafael Quintero, qui est un criminel qui a torturé et tué des agents. Donc aux États-Unis, il y a eu beaucoup de livres et de films à ce propos. Et la principale difficulté qu'il a eue à l'extrader de Mexique, ça a été son gouvernement. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'agences américaines qui en fait sont... Travaillent d'une manière traiteuse, traîtresse, vis-à-vis de la politique générale américaine. En tout cas, l'opinion qu'en a le public. Une fois qu'il est sorti de ces histoires-là, son informateur a commencé à poursuivre d'ailleurs la DEA en justice. Puis il est passé au Pentagone. L'idée, c'est qu'il est en mission et puis en fait, il doit lutter contre son propre gouvernement quelque part ou d'autres agences. Il était aussi à la liaison entre la DEA et l'ATF autour des opérations Fast and Furious, qui était une histoire d'échange de drogue contre des armes. Les Américains fournissaient des armes et en échange recevaient de la cocaïne, de la drogue. Et donc ça, c'était une des premières opérations secrètes et illégales de l'administration Obama. Donc c'est l'ATF qui organisait les opérations Fast and Furious. Ça n'a peut-être rien à voir avec la série de films. Peut-être. Mis à part qu'un des acteurs de cette série est mort de manière un peu bizarre. Je crois qu'il était en train de faire une enquête ou je ne sais pas. Il avait des renseignements qui allaient faire du bruit. Il semblerait d'ailleurs que ce soit un drone qui lui fait perdre le contrôle de son bolide. Vous savez, ces histoires de course de voiture avec ses bolides boostés. Donc quelque part, à la limite, en tant que civil, il s'y connaissait aussi en voiture. Et ce n'était pas du genre à quitter la route et à se taper un palmier le long d'une ligne droite. Et j'ai vu une vidéo un jour où il y a un truc bizarre dans l'air, un petit peu au-dessus de sa voiture, pris par un téléphone portable. Ce n'est pas une caméra de surveillance, c'est un téléphone portable. C'est une image qui bouge et tout ça. C'est assez difficile à dire, mais il y a un truc pas clair dans l'air. Je pense que c'est un drone qui lui a envoyé un truc et qui lui a fait perdre le contrôle de sa voiture. Et donc l'acteur est mort, mais c'est juste parce que ça parle de Fast and Furious et que là, on est dans les opérations Fast and Furious organisées par l'ATF. Alors l'ATF, c'est Alcool, Tobacco and Firearms et les armes à feu. C'est encore une agence qui règle et gère ces trafics, ces commerces, ces trafics. En fait, les opérations Fast and Furious ont commencé à la DEA. Donc l'ATF, on y sait des armes au cartel. Donc ça, ça implique un petit peu McCabe, Rosenstein. Je dis un petit peu parce que je ne vous détaille pas tout, mais il y a un peu d'ironie dans mes propos. Au fur et à mesure qu'il mène son enquête, il se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont en collusion. Tony Schaeffer, du DEA. Donc la DEA a fait la même chose à ce gars que la DEA lui a fait à lui. Puis il a essayé d'impliquer le général Freed, avec lequel il ne travaillait pas directement, mais c'est une question de chronologie. Tout ça, ça implique le Pentagone, la CEA. Et ça a finalement pesé sur le président Trump. C'est-à-dire que ces agences mènent des opérations dont on pourrait accuser après, par exemple, Trump, alors que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas Trump qui décide ça. C'était d'ailleurs plutôt la suite des opérations qui avaient été lancées par Obama Clinton. Donc maintenant, c'est un vétéran à la retraite, lui, Jeffrey Prassard. Et il essaye d'aider son pays en disant la vérité à propos des insurrections asymétriques. Alors là, il y a une question de la part de Farmer Jones qui dit que lorsque le général Matisse est sorti et a commencé à déblatérer sur Trump, quelle en est votre opinion, à vous ? Bien, Matisse est assez respecté, mais c'est aussi un Bildelberger, un participant aux réunions du Bildelberg. Il est d'une famille hyper riche et c'est un vatanguerre constant. Donc la DEA a admis avoir un deal avec le cartel de Sonora et ça permettait à ce cartel d'envoyer de la drogue vers le nord en échange d'informations. Sous Obama, l'ATF a envoyé des armes vers le sud, vers ces cartels qui ont plus de moyens que le gouvernement mexicain. Et Farmer Jones nous dit « Et alors, toute cette histoire d'antifa, c'est une histoire d'activation de cellules terroristes, en fait, au sein des USA ? » Alors, l'avocat général, Keith Alassane, je suis mal compris, du Minnesota, il me semble, qui était un supporteur des frères musulmans, qui est un antifa et qui trempe là-dedans depuis longtemps. Donc les démocrates ont été infiltrés, ont été la cible des ennemis de l'Amérique. Ils ont été payés. Et alors, le serveur d'Hillary, vous savez qu'Hillary avec ses BlackBerry et ses mails ou ses messages, s'est servi de matériel d'un serveur particulier. Elle a ramené chez elle du matériel qui devait rester privé. Quand on dit « ramené chez elle », ça veut dire qu'en fait, elle a permis à des étrangers de s'en servir. En fait, elle leur a vendu les renseignements, à mon avis. Elle a ouvert des bacs d'or en rue chinois. Enfin, ce n'est pas le sujet tout de suite. Et ces renseignements ont été interceptés par cinq services de renseignement étrangers et hostiles, paraît-il. Pour les Américains, tout le monde est hostile, mais bon, cinq services de renseignement ennemis, on va dire. Et ceci depuis 1984. Et donc, pour ça, on ne peut pas aller dans les détails, mais il y a une relation malsaine, pour le moins, à Washington D.C., entre Washington D.C., le département de la justice et la communauté du renseignement. Pour expliquer, là, il faut savoir que dans le renseignement, on a des témoins qu'on essaie de protéger, mais le côté du département de la justice doit accuser, doit avoir des preuves. Vous savez, même en France aussi, je crois qu'on a cette loi qui est passée. vous ne pouvez pas protéger vos sources maintenant. Tandis que pour le renseignement, il était essentiel de protéger ses sources puisque c'est la base du renseignement. Et donc, quand il y a une collusion avec la justice, avec le département de la justice, vous perdez la possibilité de protéger vos sources. Donc, en fait, on peut imaginer que des gens qui ne veulent pas être accusés alors qu'ils sont au pouvoir vont se débrouiller de faire en sorte que vous ne puissiez plus les accuser sans nuire à vos sources. Ah ! Ah, c'est retort, c'est retort. Ça tourne en rond. C'est retort. Vous voyez ce que je veux dire ? Clinton, elle dit, donc, vous m'accusez par tel truc, tel truc, tel truc, et bien maintenant, à cause de la nouvelle loi, vous devez dire qui, quel est votre agent à l'intérieur de mes services, vous devez le dénoncer puisqu'il y a cette collusion entre la justice et les renseignements. Et la justice travaille sur des faits tandis que les renseignements travaillent sur des déductions en plus. Enfin bon. Donc, on est dans les opérations psychologiques, nous dit Farmer. Et donc, maintenant, à propos de ces psyops, ces opérations psychologiques, jusqu'à quel point est-ce qu'on y est maintenant ? À 95%. 95% de ce qu'on vit actuellement, c'est une opération, des opérations psychologiques. Et ça inclut la pandémique. aux États-Unis, ils disent que cette pandémie, c'est un plan. Donc, ils ont raccourci, ils ont fait plan démie. Donc, il dit oui, y compris la pandémique, y compris le Covid. Donc, lui, il a aussi travaillé dans les champs de la biotechnique. Donc, il a travaillé dans les nanotechnologies, dans les domaines de la nanotechnologie, les renseignements, en tout cas, qui concernaient nanotechnologie, biotechnologie, génétique, avec des entreprises de contre-espionnage dans ces domaines et des entreprises de sabotage. Et depuis 2014, il a travaillé là-dessus au niveau international. En deux mots, il s'y connaît. Et depuis le début, depuis bien longtemps, depuis les tout débuts, il a dit que le Covid, le CV-19, ce virus, le Covid-19, est une bioweapon, une arme biochimique, biologique, qui est sortie du laboratoire de Wuhan, en car, et entre parenthèses, entre autres. Il y est aussi arrivé depuis Fort-Ditrick, depuis les labos canadiens, et ça va impliquer le docteur Lieber. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est aussi grâce à George Webb, qui est plus ou moins fait partie de cette interview, aussi. C'est plus ou moins grâce à lui que j'ai pu savoir ça, mais aussi grâce au remote viewer, dont personne ne parle vraiment. Et avec les remote viewers, on sait qu'on peut associer ça avec les dispositifs de 5G, l'implantation des relais 5G. Et à mon avis, c'est ça. Le virus, c'est un transporteur, il n'est pas aussi efficace qu'un arme biochimique, ce truc-là. c'est quand même bizarre, mais le truc, c'est qu'il fallait qu'il soit contagieux, de façon à ce que tout le monde soit porteur maintenant de la nanotechnologie associée qui va être en corrélation avec la 5G. C'était mon encart personnel, on reprend là. Et c'est là que l'OSBI pourrait agir en tant qu'agence de sécurité, de contre-espionnage, de contre-attaque. lorsqu'ils ont arrêté le docteur Liba et deux espions chinois qui étaient des laborantins, des scientifiques, semble-t-il. En fait, au Canada, ils en ont arrêté 4. Ils ne les ont pas arrêtés, ils les ont expulsés. Expulsés et les gars, ils sont retournés à Wuhan d'où ils étaient issus. et puis ça concerne aussi une demi-douzaine d'autres universités. Le plan, le programme des 1000 talents, de recrutement des 1000 talents qui est donc un plan chinois de recrutement des scientifiques officiels. On en avait parlé sur ma chaîne aussi. Tous les pays font un peu ça. Tous les pays essaient de recruter des pointures dans tous les domaines qu'ils peuvent attirer chez eux. Les Chinois le font beaucoup. On reproche pas mal aux Chinois d'aller piquer des renseignements à gauche et à droite. Parce qu'en fait, quand vous participez à ce plan, ça vous donne l'obligation, la possibilité de participer à une opération secrète de renseignement pour les Chinois du coup. Donc en fait, beaucoup de monde en veut au Parti communiste chinois. Parce que c'est lui qui est à l'instigateur de tout ça. De manière officielle, mais nous, on sait qu'il y a pire que ça. Donc en fait, ça leur permet aussi de voler les biotechnologies des scientifiques sur lesquels les scientifiques travaillaient dans leurs pays originaux. Si moi, je suis ici dans une université technique, j'ai déjà des travaux en cours, des dossiers en cours, quand je vais me faire recruter par un pays adverse, même de manière officielle, quand j'arrive sur place, j'amène tout mon savoir, tout mon cerveau. Donc quelque part, ça fait une fuite de renseignements. Encore, moi je serais plus pour que tous les scientifiques du monde entier s'unissent et transmettent leur renseignement. Ça nous ferait avancer d'une manière spectaculaire et ça comblerait un petit peu le retard que l'humanité a pris. Mais on est encore dans la compétition de pays par rapport les uns aux autres. enfin, vous savez, on va me traiter de traître si je lance des idées comme ça. Il y en a qui me traiteraient d'autres traîtres. À cause du côté divisé pour régner qu'implique le nationalisme et le patriotisme et des choses dans le genre, on devrait avoir un patriotisme humain. c'est difficile quand même de constater que le discours de Reagan disant s'il y avait un ennemi commun tous les pays du monde s'uniraient. Un, parce que c'est Reagan qui le dit. Deux, parce que l'ennemi commun c'est eux. Trois, parce qu'en plus l'ennemi commun c'est en fait lui, il parlait des E.T. quelque part. Quatre, parce qu'effectivement il y a des E.T. derrière toutes ces engences à mon avis. Enfin, pas qu'à mon avis les remote viewers et ceux qui font les hypnoses profondes ils ont remarqué qu'il y avait des entités derrière ceux qui fabriquaient les virus derrière ceux qui fabriquaient la 5G et etc. Bon, et voilà quoi en fait le problème c'est que là l'humanité n'évolue pas et elle est divisée et elle a un ennemi commun mais que elle n'arrive pas à lui donner un nom. Si elle arrivait à lui donner un nom ça changerait beaucoup de choses. Ça éviterait là que par exemple il y ait des mouvements de Black Lives Matter ou des mouvements de libération noire alors que par exemple les Gilets jaunes ils voulaient libérer l'humanité. Ils ne faisaient pas de distinction mais là les Noirs ils pensent qu'à eux seuls. C'est dommage. Il n'y a pas qu'eux qui souffrent. Bon, ils souffrent aussi beaucoup mais je ne sais pas chez les Gilets jaunes d'ailleurs on n'en avait pas eu beaucoup mais il y a des morts on avait compté jusqu'à 12 morts je ne sais pas il y a 20-25 inucléés il y a un certain nombre de mains explosées et puis de toute façon de traumatismes divers qui pourront se révéler par la suite ne serait-ce que de se faire gazer avec les dérivés de cyanure ça ne doit pas être idéal je ne pense pas moi bon et voilà l'idée c'est que entretenir les mouvements antifas ou les mouvements de tension raciale ça fait partie de tous ces plans-là de destruction de l'humanité et de la société et de la famille là il y a Soros qui a dit ce virus c'est une bonne occasion de se libérer de la famille du carcan familial ils vont trouver des trucs incroyables là-dedans si vous êtes si vous êtes enfin vous n'avez pas la famille ne prédispose pas au respect et à la protection de vos droits enfin un truc dans le genre enfin c'est du n'importe quoi finalement il a plu le 15 avril moi je trouve que c'est une très bonne raison pour se libérer de la dette internationale puisqu'ils peuvent dire n'importe quoi pourquoi pas nous d'ailleurs comme il a plu le 15 avril j'espère qu'il a plu du coup on va se libérer de la dette internationale qui n'existe pas on se rappelle que la Fed c'est l'union de banques privées qui édite à partir de rien de l'argent sur lequel ils nous font payer des intérêts et ça c'est pour les américains mais chez nous aussi on a le même sujet bon reprenons donc Libar qui faisait partie de ce projet 1000 talents devait aller à Wuhan pour toucher sa paye et on se rappelle qu'il était bien payé là-bas et il nous dit que si vous regardez vraiment ce qu'est devenu le FBI c'est une agence de entrapement de de piégeage vous vous rappelez qu'il y avait ces petits groupes soi-disant de terroristes musulmans les gars ils n'avaient pas d'argent ils leur filaient de l'argent le FBI il leur filait de l'argent ils n'avaient pas d'armes ils leur filaient des armes ils n'avaient pas d'explosifs ils leur filaient des explosifs faux explosifs plus ou moins et après la veille d'un plan qu'ils avaient que le FBI lui-même avait programmé ils faisaient une descente chez eux ils les arrêtaient en disant on a trouvé une cellule terroriste alors que les gars c'était juste 4 gars qui n'avaient rien affiche et qui tournaient en rond et qui en général n'étaient pas toujours des flèches en plus intellectuellement parlant c'est l'histoire de faire du chiffre quasiment de créer un ennemi donc c'est ça dans cette idée-là l'entrappement le piégeage et notamment avec ces complots de musulmans fromontés par le contre-terrorisme et là Georges Webb reprend un petit peu la parole enfin il l'apprend bon c'était une interview qui est un extrait d'un quart d'heure à peu près d'une vidéo d'une heure et quart d'une heure vingt donc il va s'exprimer plus sur le grand bout mais je ne vous traduis que ce petit extrait-là donc là il a passé une semaine avec deux agents de la DEA bon aussi les pointures l'un des deux avait aussi tout un background dans les forces spéciales et la DEA a recruté ces gens dans les forces spéciales parce que beaucoup des affaires avaient lieu sur leur lieu d'action en Amérique centrale et quand il écoute ce que nous dit la Jeffrey Prater il dit mais je suis dans les mêmes affaires enfin je suis en train d'étudier les mêmes situations et c'est pareil il y avait ces mêmes histoires comme Fast and Furious avec des ondes des armes qui ont alimenté le Guatemala qui ont alimenté la Libye qui ont alimenté la Syrie et toutes ces actions secrètes qui avaient aussi impliqué Hillary Clinton l'affaire de Benghazi par exemple et il y a même des gars qui ont suivi les actions politiques avec le même commerce vendant des armes par exemple et donc ils se sont servis de 100 ou 200 petits dealers d'armes pour distribuer ces armes et il y a aussi un réseau des frères musulmans avec au moins 22 dealers d'armes qui distribuaient des armes qui provenaient des Etats-Unis se servant des fois de réserves indiennes pour planquer leurs armes et il y a des armes qui sont au Mexique mais il y en a encore beaucoup qui sont aux Etats-Unis et Prater reprend en disant oui alors le premier scandale illégal de l'administration Obama on va dire que c'est Fast and Furious qui était une une organisation secrète internationale de trafic d'armes et les trois là ils sont morts de rire mais bon c'est le rire de l'affliction c'est c'est incroyable quoi c'est incroyable c'est le rire que vous connaissez bien chez moi aussi on est face à des situations qui sont tellement aberrantes que bon on en rit parce que c'est c'est voilà qu'est-ce que vous voulez en faire rien en faire d'autre que les dénoncés nous et trouver ridicule l'explication et l'opinion générale qui est distribuée par les médias à ces propos là et ça remonte jusqu'au secrétariat d'Etat voire même plus haut Obama Clinton et finalement ça va pas les enquêtes vont rarement jusqu'au bout du coup alors il nous fait la différence entre les opérations clandestines et les opérations secrètes et Fast and Furious était donc une opération internationale secrète de trafic d'armes en échange de drogue ou de renseignement c'est marrant il vous manque pas un nom là d'un gars qui traînait autant dans les armes dans le blanchiment d'argent dans la drogue dans le trafic humain dans un Einstein parmi d'autres quoi Benghazi était une opération secrète internationale de trafic d'armes la Syrie est la même chose une opération internationale secrète de trafic d'armes et maintenant là les antifas sont aussi une opération secrète affaire de trafic d'armes et voilà et bon courage avec ça des Epstein il y en a plus qu'un par état il y en a un par état et s'il s'est arrêté s'il aurait quelque chose il est tout de suite remplacé bien sûr il n'y a pas un de ces trafics qui s'est arrêté il n'y a pas une seule guerre qui s'est arrêtée depuis l'affaire Epstein Epstein qui ne s'est pas suicidé en taule qui a été trucidé par au moins deux personnes avec des excuses des plus bidons les caméras qui ne marchent pas le surveillant qui dort dans la prison la plus surveillée des Etats-Unis dans laquelle jamais personne n'a réussi justement à se suicider normalement depuis 40 ans quoi 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 mais bon on a vu qu'Epstein se pensait au-dessus il se pensait à l'abri mais il ne l'était pas puis en fait c'était un pion un pion c'est son travail qui intéressait des gens qui sont cachés derrière et qui tirent les ficelles c'est grâce au fait qu'il pouvait faire chanter des gens les gens après on pouvait les manipuler Epstein était un agent un pion un horrible pion mais un pion bon mais écoutez voilà c'était pour éclaircir les choses et puis surtout lancer l'idée qu'il faut vraiment pas tomber dans ces pièges là il faut que les gens qui manifestent se solidarisent avec le reste de l'humanité et arrêtent de manifester pour leur propre sauvegarde ou même s'ils le méritent je ne dénie pas que les victimes ont des raisons de râler et de manifester mais il faut il faut arrêter de séparer les cas l'agression est vis-à-vis de toute l'humanité globalement donc il faut défendre toute l'humanité à mon avis je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage et la prochaine vidéo on parlera de nouveau des ETI quand même c'est mieux on finira on continuera l'interview de l'EBE d'Aztèque issu du crash d'Aztèque OVNI un Aztèque un EBE une entité biologique extraterrestre qui nous en apprend de belle sur sur la manipulation de l'humanité et vu de son cas vu depuis sa partie c'était plutôt une aide c'était plutôt pour aider l'humanité à évoluer correctement et pour l'instant on a des politiques très infantiles justement de petits jeux pas nous nous on a aucune politique enfin les MJ-12 et tout ça ont des politiques a priori à court terme et c'est parce que à mon avis aussi ils se font manipuler par ailleurs mais c'est pas le sujet donc bonne journée et à très bientôt salut salut